Bonjour à tous et aux auditeurs de SoleilFM, nous sommes au centre social Masclérin du Trébon à Arles. Nous sommes le vendredi 30 octobre, bonjour Mohamed. Bonjour Biel. Et bonjour à tous, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'émission, l'émission s'appelle au centre du Trébon. Va y avoir du sport. Comme son nom l'indique, on va parler de sport et de notre quartier le Trébon. Nous c'est une équipe de jeunes du centre social Masclérin. Et on a passé une semaine à préparer cette émission radio avec Fatima, Kautard du centre social et des intervenants Marie-Noël et Eric de la radio des Sud. Alors Mohamed, qu'avons-nous au sommaire de cette émission ? Nous allons commencer par un dossier sur les équipements sportifs du Trébon. Du terrain de tennis au pied de la piscine en passant par les stades et les gymnases. Nous allons faire un état des lieux à travers quelques témoignages. On interrogera aussi Sonia Ishaïti, élue au quartier du Trébon, pour savoir ce qu'elle compte faire pour les équipements du quartier. Pour une deuxième partie de l'émission, on partira à Montpellier à la patinoire, mais pour faire quoi ? À la patinoire, on est allé à la découverte d'un sport méconnu, le patinoire synchronisé. Enfin, pour finir l'émission, on reviendra au Trébon pour écouter Fariel, jeune femme du Trébon, joueuse à l'OM et star des réseaux sociaux. Mon cher Bilal, le programme est chargé. Alors, sans attendre, c'est parti. Au centre du Trébon, une émission de la radio du Sud, dans le centre social Masquerain. Voyager du sport, voyager du sport, au centre du Trébon. GB Art of Peace Pour commencer cette première partie de l'émission sur les équipements sportifs, au Trébon, on vous propose un petit tour d'horizon. Tout d'abord, au Trébon, on vous rappelle que c'est un grand quartier au nord d'Arles. La majeure partie des bâtiments ont été construits dans les années 60, les villas, les immeubles, comme les équipements sportifs. À Arles, il y avait 35 000 habitants en 1956, et la population passe à 50 000 habitants en 1975. Au Trébon, en regardant des photos de 1970, on observe déjà la piscine Gubertier dans les quartiers. À ce moment-là, en plus des 500 logements, il y avait aussi déjà le complexe sportif avec un gymnase et un terrain de sport à côté des écoles. Aujourd'hui, la piscine, le stade et le gymnase sont toujours là. La piscine, c'est l'équipement le plus grand public qui rassemble jeunes et vieux femmes et hommes sans distinction. Pour le stade et le gymnase, on reparlera tout à l'heure. Et quoi de nouveau depuis les années 1970 ? Il y a le palais des sports Jean-François Lamour. Il est ouvert aux écoles artlésiennes, mais surtout réservé aux grands événements, tournois de billard, salon du vin et les compétitions de karaté, par exemple. Il y avait aussi une salle de grosse fit au nord du quartier, mais elle a fermé pour se faire remplacer par un chicha où les gens regardent des matchs de foot. Un petit peu plus loin, dans la zone artisanale, il y a un football. C'est un foot en salle, mais c'est un peu cher. Et la salle est victime de son succès, c'est souvent plein. Il y a un autre équipement dont on ne parle pas trop. C'est le tennis qu'il y a à côté de la piscine Gubertier. Pour ce premier reportage, on accueille Abdellah et Achraf pour présenter ce lieu. Alors Abdellah et Achraf, à quoi ressemble ce terrain de tennis ? Le terrain est situé à côté de la piscine Gubertier, juste à côté de l'avenue Stalingrad, où il y a beaucoup de voitures. C'est un peu bizarre de faire du sport dans ces ambiances. De loin, ça ressemble un peu à un terrain vague, mais on peut quand même y faire du tennis. Lundi dernier, nous nous sommes allés pour faire un cours de tennis avec l'association Fête le Mur et l'entraîneur Nordjine Boaziz. Et lui alors, qu'est-ce qu'il pense de l'état du terrain de tennis du Trébon ? Les structures, elles sont à peu près correctes. Il y a un peu le sol qui est un petit peu abîmé, mais c'est praticable. La végétation autour a été nettoyée grâce à la mairie d'Arles. Et je pense qu'il y aura aussi d'autres travaux à l'avenir, apparemment. Et non, il est à peu près correct pour pratiquer du tennis. Nordjine Boaziz travaille pour l'association Fête le Mur. Fête le Mur, c'est l'association créée en 1996 par Yannick Noah, un joueur de tennis célèbre dans les années 90-2000. Alors, on demande à Nordjine quel est le but de Fête le Mur. Alors, le message, en fait, c'est un message général qui s'adresse à tous les gamins des quartiers, en fait. Voilà, c'est par le biais du sport. On essaie un peu de faire sortir un petit peu du quotidien toutes les familles, les parents, les enfants. Voilà, on ne fait pas que du sport. On fait des sorties, de l'accompagnement scolaire. Voilà, on essaie de travailler avec vraiment tous les quartiers, comme j'expliquais tout à l'heure, les quartiers prioritaires de la ville. Est-ce que les jeunes que vous rencontrez ont l'habitude de jouer au tennis ? Non, 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 pas particulièrement. C'est vrai que le tennis, à la base, c'est un sport, on appelle ça un peu un sport pour les riches. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est plus, voilà, il y a le football, la pétanque. Mais c'est vrai que le tennis, ils n'ont pas l'habitude. Mais par des jeux ludiques, on arrive à les intéresser, comme aujourd'hui, voilà. Merci Abdella et Achraf pour ce reportage et merci à Nourdine Bouaziz pour cette interview. On va continuer notre dossier sur les équipements en parlant du foot, un sport beaucoup plus pratiqué que le tennis par les jeunes. Mais pas vraiment dans les quartiers. La faute à des vieux équipements. Et maintenant, direction au stade du Tréban. Mais en fait, le nom officiel, c'est Complex Sportif Véronique Angelin. Nous avons rencontré des habitants, pas très contents de l'état de l'équipement. On écoute Salim, un habitant du quartier, croisé sur le terrain. Bonjour, je m'appelle Salim. Je vis au Tréban depuis toujours. Vous pensez quoi du stade ? Je pense que le stade a été laissé à l'abandon. Notamment quand vous voyez le nombre de crottes de chiens qui se trouvent sur le terrain. Avec pas mal de déchets de toutes sortes. Malgré le travail des salariés de la mairie, c'est pas un stade où l'on peut agacer des activités sportives au quotidien. Parce que bon, quand vous voyez les infrastructures là, on ne voit que des cages de foot. Tout a été détérioré. Même le basket, il n'y a même pas de filet. On a l'impression de jouer avec personne. L'entretien, c'est le strict minimum. Couper la pelouse et c'est tout. Ça a été comme ça depuis maintenant, depuis très peu. Avant, le terrain n'était pas comme ça. Il y avait de l'entretien, il était tracé, il y avait des filets. Le stade était assez récent. Il y avait une belle pelouse. Il y avait du monde qui venait le week-end. Tout le monde se retrouvait ici. Et là, au niveau activité, on s'aperçoit qu'il n'y a plus personne. Si je m'écoute, j'ajouterais un city-stade, un terrain de basket, un endroit pour faire de la danse pour les filles ou les garçons. Pas mal de choses, on peut faire plein de choses. Le stade est-il libre d'accès ? Ah oui, libre d'accès, Bichou. Il est même libre d'accès à Ouxing. Merci pour ce témoignage, mais on pourrait aussi parler du gymnase juste à côté. Et d'ailleurs, pour en parler, on n'a que Ziad. Bonjour Ziad. Bonjour Bilal. Oui, on parle du foot, mais juste à côté, il y a un gymnase. Il est tout tagué, mais surtout, il n'a pas ouvert pour nos activités, pour des foot ou de la danse. Alors, on s'est dit que c'était dommage que, par exemple, il pourrait servir aux jeunes du quartier pour des parties de foot en salle. Mais alors, qui a les clés de ce gymnase ? Nous avons appris qu'il était géré par le service des sports de la ville. Alors, pour en savoir plus, nous avons interrogé Mme Sonia Echaïti, élue au Tréban, mais également à l'habitat et au village de Pentecroix et au quartier de Griffeuil. Nous l'avons interrogé sur son rôle d'élu, mais également sur le gymnase et les stades. On l'écoute. Bonjour Mme Echaïti et merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis quand êtes-vous élue ? On a été élue le 28 juin 2020. On a pris nos délégations le 8 juillet 2020. Voilà, ça fait un an et quelques mois. Vous êtes élue du Trébon. Est-ce que vous venez souvent au Trébon ? Je viens souvent au Trébon. Ma mère vit au Trébon. Mon cousin vit au Trébon. On a quand même une attache particulière à ce quartier. Donc, je viens effectivement souvent. Ma fille est à l'école à mon major. Donc, déjà, je viens tous les jours, ne serait-ce que pour venir la chercher. Qu'est-ce que le quotidien d'une élue ? Alors, le quotidien d'une élue. Bon, tout d'abord, une élue, contrairement à ce qu'on pense, travaille également. Et le quotidien, ensuite, c'est de répondre aux questions diverses que les gens se posent dans mes diverses délégations. Puisque je peux être élu du quartier. Ça peut aller des lampadaires à la rue du président Coty qui sont abîmés. Des trous sur la route. Tout un tas de petits soucis que les habitants peuvent rencontrer. Alors, maintenant que l'on connaît ces attaches avec le quartier, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec nos questions sur l'état des équipements. Au micro, c'est Ziad qui pose le constat de l'état d'élabrement du stade. Aujourd'hui, le complexe sportif Véronique-Angeline, qu'on appelle le Stade du Trébon, est dans un état critique. Pas de grillage, plus de filets dans les cages. Le tableau de basket est inutilisable. Seul le Citi est encore un peu en état, même s'il est tout rouillé. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation ? Oui, bien sûr qu'on est au courant. C'est un constat qu'on a fait avant même d'être élu. Donc, maintenant que l'on est élu, on a établi, on a commencé à engranger des devis pour pouvoir remettre en état tout cela. Donc, voilà. Le stade était un lieu de vie jusqu'à dans les années 2017-2018. Pourquoi, selon vous, la situation s'est dégradée ? Là, c'est à vous de m'apporter la réponse. Moi, je ne peux pas vous dire. C'est vrai que le stade, c'est un lieu de vie. Ça peut toujours l'être d'ailleurs, parce que, mis à part le grillage qui est dégradé, est-ce que vous, vous y allez au stade ? Plus maintenant. Plus maintenant. Personne n'y va. Plus personne n'y va. Plus personne. Le plus gros problème identifié, c'est les crottes de chiens. Il faudrait absolument empêcher les chiens de venir faire leurs besoins. Comment faire pour empêcher les chiens de rentrer dans le stade ? Alors là, j'ai envie de dire que c'est une éducation. C'est au maître des chiens de ne pas venir faire leurs besoins aux chiens dans le stade. Ou de ramasser leurs crottes lorsque ça se produit. Donc là, ça tient plus lieu de l'éducation et, si vous voulez, de la considération des uns et des autres. On n'est pas... Je ne peux pas être là derrière chaque maître de chien pour ramasser des crottes ou pour expliquer ce qu'il en est. Peut-être qu'il faudrait-il faire une campagne. Vous êtes là peut-être pour ça, pour nous aider, parce que nous, on ne demande que cela, de l'aide. Vous qui vivez là au quotidien, faire une campagne d'affichage, peut-être, pour rappeler aux gens qu'on ne doit pas faire ses besoins sur un stade. Et maintenant, parlons du gymnase qui est juste à côté du stade. Pourquoi le gymnase n'est pas ouvert directement aux habitants du quartier ? Nous, les jeunes, on ne peut pas y aller. C'est réservé aux associations et aux écoles. Le gymnase n'est pas fermé. Il y a des associations qui ont des cours de sport dessus. Maintenant, la pratique au quotidien, pour des raisons de sécurité, de toute manière, on ne peut pas rentrer dans un gymnase sans une couverture associative ou l'école. Donc, on ne peut pas laisser le gymnase ouvert et laisser rentrer les gens et sortir sans aucun adulte pour surveiller ce qui s'y passe. Donc, lorsqu'il est fermé, c'est qu'il n'y a pas de cours, c'est qu'il n'y a pas l'école, c'est qu'il n'y a pas de raison de le laisser ouvert. Ça pourrait être dangereux pour vous de rentrer ou il pourrait être vandalisé à l'intérieur si on le laissait ouvert toute la journée. Pourquoi à Griffeuil, le gymnase, est librement ouvert aux habitants et pas ici au Trébon ? Alors, à Griffeuil, il n'est pas librement ouvert aux habitants. C'est une association sportive qui le gère. Donc, il y a quelqu'un, si vous voulez, il y a un adulte, il y a un éducateur sportif qui est présent, qui peut gérer tout cela. Si nous montons une association, est-ce que vous pouvez vous engager à nous fournir des créneaux à des horaires adaptés à nos usages ? Bien sûr, on ne demande que cela. Une association qui se crée, d'ailleurs j'ai rencontré pas mal de personnes qui voulaient monter une association dans le quartier du Trébon. Bon, ça n'a pas trop abouti pour le moment, mais j'ai bon espoir que ça aboutisse. Donc, pour avoir des créneaux, l'association sportive se monte, se crée ses statuts, etc., dit le but de son activité sportive. Elle contracte une assurance, elle a des adhérents qui adhèrent à son association. Et là, elle fait les démarches auprès du service des sports, où elle explique qu'elle veut tel jour à telle heure, le mercredi, le vendredi soir, le samedi matin. Et on fait avec les autres associations sportives, on crée un planning de manière à ce qu'elle puisse accéder au gymnase. Pour conclure, le stade devrait être rénové et pour le gymnase, l'élu au Trébon attend des propositions. Et s'est engagé à le mettre à disposition des habitants s'ils montent une association. Et maintenant, petite pause musicale. On écoute une chanson choisie par Nassim et elle est en relation avec le sport. C'est Victory du rappeur marseillais Soprano. Zachary, Zachary, monte, qu'est-ce que tu fais ? Il pleut, arrête de t'entraîner maintenant, ça suffit. Non, il faut que je continue encore, il faut que je m'entraîne encore, il faut que je devienne plus fort. En tout cas, je continuerai jusqu'à ce que je devienne comme toutes ces stars que j'ai en poster. Moi, rêver, je n'ai que ça. Moi, je veux, je veux. Je vais piquer comme une abeille, comme au Medali à Kinjassar. Humilier les bouffons avec une drâne, un crâle. Avoir un royaume comme Pelé, être spartial dans la mêlée comme Shabal ou Voé. Je veux avoir un tour d'avance comme Shumi, courir par la victoire comme j'ai pressé l'Arcy. Je sers la ceinture pour avoir des dames, pour tirer la langue à la concurrence comme Jordan. Oui, je veux laisser ma trace comme Federer. Oui, je veux servir des ace, un titulaire. Je mérite ma place, faire mon tour de France, sans avoir les fans de Amy Winehouse. Je veux les instants magiques de Johnson, avoir l'or. Pas comme Marianne Jones, pour m'arrêter, y'a personne. L'histoire m'entendra, je lui arracherai l'oreille comme Tyson. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je suis prêt à la vivre. Bravo ! Victory ! Pour atteindre mon objectif, je suis prêt à mourir. Victory ! Il suffit d'un moment, il suffit de rien, pour arriver à ma... Victory ! Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je suis prêt à la vivre. Victory ! Symbolie face à l'équipe du Milan, oui, mec, j'ai les dents. Dirai la pelouse, comme Luc Alphand. J'irai toujours, berce le marchand. Le chable me vend, défendre mon gars. Capitabre le mot. Je veux rester dans les mémoires comme Sénat. Partir la tête de haut dans la cantona. Garder mon éthique, avoir une réussite génétique comme la famille Loa. Et pas fier d'être un pays comme Weah. Serrer les poils comme on se tente de la Oya. Donc voilà pourquoi je me bats, non je lâche pas. Car et bien moi je n'ai craint. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je suis prêt à la vivre à ma... Victory ! Pour atteindre mon objectif, je suis prêt à mourir. Victory ! Il suffit d'un moment, il suffit de rien, pour arriver à ma... Victory ! Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je suis prêt à la vivre. Victory ! Ah ! Oh ! Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je suis prêt à la vivre. Pour un tel moment objectif, je suis prêt à mourir Il suffit d'un moment, il suffit d'aller Pour arriver à ma vie Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je suis prêt à la vie Victory Mon rêve, je n'ai que ça Au centre du crémeau Une émission de la radio du sud, par le centre social masquerain Voyant voir du sport Au centre du crémeau Pour cette deuxième partie d'émission, on prend la route et on file à Montpellier, à la patinoire Mais avant de chausser nos patins, on rencontre un club de patinage synchronisé Eh oui, vous avez bien entendu, du patinage synchronisé Pas du patinage artistique, pas du hockey sur glace, mais du patinage synchronisé Mais qu'est-ce que c'est d'ailleurs ? Pour y répondre, nous vous laissons avec Abdella et Lilia Bonjour, pour commencer, allons rencontrer Magali, l'une des deux entraîneuses du club de patinage de Montpellier Pour comprendre ce que c'est le patinage synchronisé Alors la toute première que vous avez pu constater, c'est que c'est un sport collectif Le patinage artistique, tu peux le pratiquer soit solo, soit en couple Le patinage synchronisé, c'est un sport collectif Et il mêle en fait à la fois les bases de la danse sur glace et à la fois du patinage artistique Mais tout ça avec des éléments techniques spécifiques au collectif Vous avez pu voir des roues, des lignes, voilà, tout ça ce sont des choses qui sont spécifiques à cette discipline Et on se sert des techniques de patinage de danse sur glace et de patinage artistique Pour exécuter ces éléments ensemble Faire ensemble le patinage synchronisé, c'est donc une question de collectif Après cette définition, Magali poursuit en nous expliquant le fonctionnement du club Bonjour, je m'appelle Magali et je suis l'une des deux entraîneurs des équipes de patinage synchronisé du club MMMSG à Montpellier MMMSG ? Montpellier-Méditerranée-Métropole-Sport de Glace Et voilà, on s'entraîne ici avec trois équipes en compétition Est-ce que vous pouvez présenter le club ? C'est une association qui est née il y a quatre ans Qui propose de la danse sur glace et du patinage synchronisé Et c'est une école de glace ouverte à tous De 3 à 70 ans pour découvrir ou se perfectionner dans le patinage Donc vous, vous avez pu voir la section compétition Et vous avez vu à l'entraînement notre équipe novice Qui ont moins de 15 ans, entre 11 et 15 ans Et notre équipe junior qui est entre 15 et 19 ans Pendant notre sortie à Montpellier, on a eu de la chance de voir une démo de patinage synchronisé On a vu une quinzaine de filles patiner tous ensemble sur la glace Elles se croisaient, se tenaient par les bras, dessinaient des figures Après l'entraînement, pour mieux comprendre qui elles sont et pourquoi elles aiment ce sport On va leur poser quelques questions On les écoute Je m'appelle Alix, j'ai 15 ans Et je m'appelle Emma, j'ai 13 ans Je fais du patinage depuis que j'ai 4 ans Moi je m'appelle Paola, j'ai 18 ans Et je fais du patinage en tout depuis 12 ans Et du patinage synchronisé depuis 10 ans Je fais aussi du patinage depuis que j'ai 4 ans Alors moi j'ai commencé, je crois que j'avais 9 ou 10 ans Non, j'avais 7 ans Combien de temps durent les entraînements ? Alors, ça dépend Le dimanche on a 4 heures Le dimanche on a 4 heures Le jeudi on a 2 ou 3 heures Et le vendredi 1 heure Et il y a le lundi aussi pour l'équipe Novis B Où ils ont 1 heure Et c'est tout, voilà On se rend compte qu'elles sont quasiment tous les jours de la semaine sur la glace Et combien il faut de temps pour apprendre une chorégraphie ? Franchement, c'est pas si compliqué que ça Après c'est sur toute une saison Et au début on a un stage qui dure une semaine Pour essayer de monter tous les éléments en bref Et après on les retravaille toute l'année un par un On apprend les bases, les éléments, dans quel ordre ils seront Et ensuite, suivant, vu qu'après, vu qu'on connait mieux le programme On pousse plus, du coup ils changent certains pas Mais pas beaucoup Franchement, en 2 semaines, normalement t'es censé savoir tes passes S'ils sont bien dits Après, il y a plusieurs modifications Voilà, il y a des modifications Ils modifient les pas Sinon, ouais C'est pas si longtemps que ça Pendant les entretiens, les patineuses nous ont aussi parlé des déplacements Aux quatre coins de la France pour aller faire des compétitions Elles sont allées à Lyon, à Lille et d'autres villes On retrouve l'entraîneuse Magali pour nous en dire plus Alors, nos équipes cette année, les juvéniles participent Donc c'est les toutes petites Une équipe que vous n'avez pas vue, vous, sur glace Elles participent à une compétition dans l'année Les novices et les juniors participent à trois manches de championnat de France Donc trois compétitions minimum Et nos juniors, nous allons essayer de les emmener en international cette année Donc une équipe, une compétition qui se déroulerait en Belgique en fin de saison Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes au niveau français ? Alors il y en a, il y en a quelques-unes Mais c'est un sport qui en manque encore Les clubs sont principalement situés dans le nord de la France Donc Montpellier, on est les seuls dans le sud On est la seule équipe Il y a Brive Et après il faut monter Lyon Et au-dessus de Lyon, dans le nord Là, il y a beaucoup plus de clubs Comment ça se fait que ce sport ne soit pas connu du grand public ? Alors il faut savoir que c'est un sport déjà qui est très jeune Finalement, il est arrivé en France il n'y a qu'une quarantaine d'années Et c'est un sport qui est très connu Qui est venu du Canada, des pays nordiques Mais qui est arrivé chez nous il y a 30-40 ans Donc on est au tout début de l'histoire de ce sport dans notre pays Et voilà, il faut que les choses évoluent au fur et à mesure Là on est en passe de peut-être devenir un sport olympique Donc pour nous c'est quelque chose de très important Donc voilà, ce sera certainement testé au prochain JO d'hiver Comme une nouvelle discipline olympique En continuant la discussion Magali nous explique quelles sont les qualités pour pratiquer le patinage synchronisé Elle parle de puissance, de qualité esthétique et artistique Mais aussi de l'esprit d'équipe Et oui, comme au foot, on n'est pas là pour soi Mais pour l'équipe Avant de terminer ce reportage, on retrouve les patineuses pour le mot de la fin Parce que finalement, pourquoi aime-t-elle faire du patin ? Moi ça me plaît parce que j'aime les sports de glisse Même avant de faire du patin, je faisais du patinage, enfin je faisais du roller Mais c'est complètement différent, il y a la glisse Il y a d'être en équipe, d'être attaché, ça change Ça change des sports quand même, c'est un sport différent Mais moi, pareil, j'aime bien les sports de glisse Puis le fait qu'on soit en équipe Je trouve que c'est mieux d'être en équipe que d'être seul Après, il peut y avoir quelques tensions Mais franchement c'est rare Vu qu'on a l'habitude d'être ensemble maintenant, on est soudés et on est amis C'est vraiment beau en plus Le fait qu'on fasse tous en même temps, qu'on soit beaucoup Ça peut faire vraiment des choses très très jolies Merci à toutes les patineuses du club de Montpellier Et à nos journalistes pour ce reportage Et pour continuer l'émission, la suite des aventures au centre du Trébon Mais d'abord d'une gueule Au centre du Trébon Une émission de la radio du Sud Par le centre social masquerain Voyager du sport Voyager du sport Au centre du Trébon Après la journée à la patinoire, retour au Trébon Dernière séquence de l'émission, nous allons écouter Fariel, une jeune fille de 19 ans du Trébon Elle devait venir sur le plateau, mais malheureusement, son entraînement de foot a été décalé à l'horaire de l'émission au dernier moment Et oui, Fariel joue à l'OM et dimanche, elle a match Fariel, c'est notre voisine Certaines d'entre nous la connaissent bien, d'autres la connaissent moins bien Juste via les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et Snapchat Dans des courtes vidéos, elle se met en scène en vêtements de sport, à l'entraînement ou dans sa vie de tous les jours avec un fond sonore Comme celui-là qu'elle a utilisé sur TikTok Alors pour comprendre qui elle est, on est allé l'interviewer tout à l'heure et on l'écoute Alors je m'appelle Fariel Armani, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année en STAPS, sciences techniques des activités physiques et sportives Et mon parcours en gros, il a pour objectif de devenir soit professeur de sport, soit travailler dans le management du sport Depuis quand tu joues à l'OM et dans quelle équipe ? Donc du coup, je jouais à l'OM depuis l'an dernier Je suis rentrée parce que j'ai fait des détections Du coup, c'est une journée où il y avait plusieurs filles Et les meilleures, elles s'étaient reconvoquées le lendemain ou deux, trois jours après Et du coup, le but final, c'était d'intégrer le club Tu ne veux pas devenir footballeuse professionnelle ? Si, pourquoi pas Mais pour l'instant, je me concentre à 100% sur mes études Du coup, si le contrat pro, il arrive, pourquoi pas Mais s'il n'arrive pas, tant pis De toute façon, moi, je suis une fan de football Donc je sais que je ferai du foot toute ma vie D'où vient ta passion du foot ? J'ai commencé le foot assez jeune Grâce à mon papa et mon frère Jouer au Trébon ici À l'âge de 6-7 ans Jouer au stade avec mon frère, etc Et du coup, depuis petit, j'ai joué au football Mais mes parents, ils n'ont pas trop voulu m'inscrire en club Du coup, j'ai été inscrite en club à l'âge de 13 ans 13 ans, 14 ans, à Arles Après avoir fait connaissance, maintenant, on va demander à Fariel Comment elle est devenue une star des réseaux sociaux ? Est-ce que ça fait d'être une femme dans le monde du sport ? Mais tout d'abord, Fariel, comment es-tu devenue sponsorisée par Puma ? Sponsorisée et gérée en même temps On va dire que je suis mannequin pour Puma Football C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a les nouveaux équipements de l'OM Tout ce qui est équipement de l'OM, 1000 ans C'est moi qui ai la mannequin, on va dire L'an dernier, j'étais en boutique de l'OM Et du coup, c'est venu grâce à mes réseaux sociaux Puma, ils m'ont repérée là-bas Ils m'ont contactée Du coup, ils m'ont proposé de faire un shooting photo en 2018 Et du coup, j'ai accepté et c'est parti de là Combien tu passes de temps sur les réseaux sociaux tous les jours ? Je pense environ, en moyenne, 6-7 heures par jour Donc, c'est beaucoup Quand j'ai du temps libre, si je ne suis pas avec ma famille Je suis sur mon téléphone Comme à peu près tous les jeunes d'aujourd'hui Malheureusement Pourquoi tu as dit malheureusement ? J'ai dit malheureusement parce qu'aujourd'hui, on est trop sur les téléphones Tous les jeunes, on est trop sur les téléphones Et on ne profite pas assez de la vie Comment es-tu devenue connue sur les réseaux sociaux ? Alors, j'ai commencé les réseaux sociaux quand j'étais en quatrième C'est-à-dire, j'avais 13 ans, je crois 13 ans, j'ai commencé sur Musical.ly C'était l'ancêtre de TikTok Je ne sais pas si vous vous rappelez Du coup, j'ai commencé sur Musical.ly Je fais des vidéos, etc Des vidéos de foot, des vidéos de moi Et ensuite, l'époque de Instagram est arrivée Du coup, Instagram, c'est à la mode Du coup, j'ai fait Instagram Pourquoi as-tu décidé de faire des vidéos ? C'est venu comme ça Je ne sais pas, je m'amusais, je faisais des vidéos, je les ai postées J'ai vu que ça prenait de l'ampleur au fur et à mesure Combien tu as d'abonnés ? Sur Musical.ly, j'ai 217 000 Et sur Musical.ly, c'est sur TikTok maintenant Et sur Instagram, j'ai 71 000 il me semble Je pense qu'ils me suivent parce que je fais du football Et le football féminin, on va dire à l'époque, c'était pas trop suivi Et là, ça commence à se développer un peu Donc du coup, je reçois des messages de parents aussi De petites filles qui me disent Je prends un exemple sur toi Ma fille, elle regarde tes vidéos Grâce à toi, elle fait du foot, etc Donc, je pense que j'ai assez une communauté variée J'ai des grands, j'ai des petits, j'ai des adolescents C'est un peu vaste, on va dire Selon toi, c'est important d'avoir des exemples pour les petites filles ? Oui, bien sûr Parce que moi, quand j'étais petite, je suivais un peu le football Quand j'étais petite, je ne suivais pas trop le football féminin Parce que ça ne passait pas trop à la télé Donc, du coup, je prends l'exemple sur des footballeurs professionnels Ce qui est logique Et sinon, maintenant, depuis que j'ai commencé le football Je commençais à m'intéresser au football féminin Du coup, depuis que je suis petite, je suis fan de Sakina Kershawi C'est une joueuse du Montpellier-Héros Elle a joué à peu près 8 ans, je crois, là-bas Et ensuite, elle est partie à l'UE en Puy, au PSG Donc, du coup, c'est elle mon exemple Depuis que j'ai commencé le football en club, on va dire Est-ce que c'est difficile d'être une femme dans le monde du sport ? Difficile, on va dire que oui Parce que la phrase que j'entends toujours, c'est T'es nul Bah, t'es nul au foot parce que le foot, c'est un sport de garçon Le foot, c'est pas un sport de fille Donc, pourquoi tu fais du foot ? Ah, t'es forte pour une fille quand même C'est un peu des stéréotypes, on va dire Donc, voilà Super, c'est une interview Merci à Abdelha et à Shraf Et à Feriel de nous avoir répondu Et tout de suite, Jingle L'émission touche à sa fin On espère que vous reviendrez bientôt Nous retrouver au centre du Trébon L'émission a été préparée par les jeunes Du centre social Masclérane Accompagnée par Fatima et Kavtar Du centre avec Marie-Noël et Eric De la Radio-des-Sud On remercie le public et les personnes interviewées Nordine du tennis Les patineuses Magali du club de patinage Synchronisée de Montpellier Salim, l'entraîneur de foot Sonia Chahiti Élue au quartier du Trébon Merci à Momo, Nuba, Bilal, Abdella, Ashraf, Ziad et Nassim Merci également au public qui s'est déplacé de nous avoir écouté Mais également à Hakim de Soleil FM Qui nous a accompagnés à la technique Merci et à bientôt Asraf, Abdella, Ziad, Lilia, Mohamed, Nassim, Bilal, Nuba Au centre du Trébon Une émission de la Radio-des-Sud Dans le centre social Masclérane Voyager du sport Voyager du sport Au centre du Trébon Une émission de la Radio-des-Sud Dans le centre social Masclérane Voyager du sport Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501